Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi de 30 novembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Lundi, ça démarre avec une pleine lune, une pleine lune dans l'axe, soleil en Sagittaire, lune en Gémeaux. Soleil Sagittaire, une sorte de puissance de vie, c'est le feu de l'hiver, c'est l'optimisme. Qui gouverne le Sagittaire ? C'est Jupiter, c'est voir le bon côté des choses, tout ce que j'aime. Soleil Sagittaire, la vie, la vie. Pour qui est-ce qu'il y a la pêche cette semaine ? Pour qui ? Pour mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes Verseaux et mes Balance. Vous cinq, la condition solaire vous veut que du bien. On est dans un état d'esprit où on a besoin d'oxygène, de champ, de liberté en quelque sorte. On va tout doucement vers ces dynamiques-là. C'est carrément des bonnes choses, des bonnes nouvelles, des bonnes énergies qui reviennent. La pêche pour vous cinq. Mais lundi, uniquement lundi. Lundi, c'est en parallèle, le soleil, on l'a vu, à 8 degrés du Sagittaire, il démarre la semaine. Il est opposé à la lune, c'est donc une pleine lune. Pleine lune lundi, très léger agacement. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, donc je ne voudrais pas être redondant. Pour qui ? Pour mes débuts Sagittaires. Premier des camps, mes premiers des camps gémeaux, mes premiers des camps vierges, mes premiers des camps poissons. Mardi, on n'en parle plus, hop, c'est réglé. Profitez-en tous mes signes d'air au passage, parce qu'il y a en parallèle une pleine qui s'appelle Mercure, que j'aime bien regarder, qui jusqu'à mardi soir, mardi autour de 21h, est encore dans le signe du Scorpion. Donc, excellent pour la communication, pour les échanges, pour affiner. Pour qui ? Pour mes signes d'eau. Mes signes d'eau, vous êtes gâtés jusqu'à mardi soir. Donc, tout ce qui est mis au point, profitez-en, clarification, discussion, mise au point, c'est favorisé pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et ceux qui sont en sextile, mes vierges et mes capricornes. Jusqu'à mardi soir, c'est bon pour vous. À partir de mercredi matin, Mercure rentre en Sagittaire et donne un petit coup de pouce au niveau de la fluidité relationnelle, communication, échange, pour les cinq dont je parlais en toute priorité. Mercure se rapproche du Soleil, donc qu'est-ce qui se passe Mercure-Soleil ? Ça fluidifie les échanges, ça fluidifie les échanges, et c'est reparti une deuxième couche pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes versos et mes balances. Waouh, c'est votre semaine à vous cinq, c'est bien. Là, il y a toujours Vénus. Vénus, en revanche, est en scorpion. Il démarre la semaine à 11 degrés, donc beaucoup de finesse, mais de patience en scorpion. Il faut se méfier parce que lorsque Vénus est dans le signe du scorpion, elle prend une couleur passionnelle, une couleur sensuelle aussi. Il y a un peu de ça en scorpion, on est dans les sens, quoi. Et Vénus en scorpion va apporter de l'affect, de l'amour à mes scorpions, parce que c'est chez vous. Une dose de charme, de soir-faire, de rondeur, de douceur, de magnétisme qui va être plus marqué. Et même effet, donc pour mes scorpions parce que c'est chez vous, mais pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes vierges et mes capricornes. Voilà, vous cinq, semaine de charme, dirons-nous tout simplement. Mars, l'action, toujours en bélier, jusqu'en fin janvier, ça rime. Voilà, Mars, la pêche pour mes béliers, mes lions, mes sagitaires. Et quand Mars est en bélier, il apporte aussi de l'énergie puissante à mes versos et à mes gémeaux. Vous, c'est la pêche. C'est le moment de débroussailler, d'avancer, de faire évoluer tout ce qui doit l'être. On retrosse les manches, on y va, on met les bouchées doubles, Mars vous soutient, plein pot, c'est que du bonheur. Qu'est-ce que j'ai repéré d'autre ? J'ai repéré qu'il y a des planètes lentes, Jupiter et Saturne et Pluton, les trois morceaux qui sont en capricorne depuis une bonne année. On a vu tous les effets que ça a eu, anxiogène avec Pluton, stress, étouffement avec Saturne, etc. Des trucs pas fun, vraiment. Et Jupiter qui termine la boucle. Bref, ce que je voulais vous dire. Cette semaine, Jupiter est à 26 de noeud du Capricorne, Saturne à 28. Ils vont se réunir, on va en parler parce qu'il y a une grosse, grosse conjonction qui se prépare. Et elle est très, très particulière. La dernière fois qu'on a vu la même, parce qu'elles sont vraiment alignées, c'est un effet visuel, mais elles sont vraiment dans le même axe. Comme sur toutes sortes d'éclipses, en fait, on n'avait pas vu de ça depuis 1226. Un truc vraiment particulier, c'est rigolo. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Ça arrive bientôt, c'est le 23 décembre. Entre le 21 et le 23, parce que la conjonction est vraiment lente, lente, lente et elle bouge. Point important cette semaine encore. Donc, ces deux grosses planètes s'éloignent de Pluton. Donc, moins de dynamique anxiogène, de stress, de tension, moins d'anxiété globale. On va vers du mieux. Plus les planètes s'éloignent de Pluton, mieux elles se portent. C'est vraiment un truc à connaître. Et puis, le gros morceau, c'est Neptune. Neptune fait son tour en 165 ans. Actuellement, il est en poisson. Il a 18 degrés. Il est à la fin du deuxième des camps. Neptune, c'est l'inconscient collectif. C'est le ressenti global. C'est l'intuition. Neptune, donc, reprend sa marche directe. Repart plein pot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'intuition va être de nouveau beaucoup plus fine. Pour qui ? Qui reçoit les bons aspects de Neptune ? S'il est en poisson, il est excellent pour vous, mes poissons. Le feeling pur, le ressenti, l'intuition redevient extrêmement puissante. Également pour mes scorpions. Également pour mes cancers. Également pour mes taureaux. Également pour mes capricornes. Il y en a qui sont gâtés en ce moment. Donc, voilà la toile de foin avec Neptune. Neptune, c'est quelque chose qui nous intéresse toujours. Parce que c'est un lien avec l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, immédiatement, ça fait référence à Jung. On est dans les ressentis, dans le ressenti global. L'ambiance globale. Avec les bonnes planètes en Sagittaire, l'ambiance globale devrait remonter d'un cran. L'optimiste collectif devrait reprendre un petit peu de couleur. C'est un début. C'est un préambule, une amorce. Voilà, on va dans ce sens-là. Puis moi, j'aime bien qu'on aille dans ce sens-là. Puis vous aussi. Donc, on voit le bon côté des choses. Voilà, c'était un peu le ciel de cette semaine. Je voulais vous raconter un autre truc. Je suis très content, donc je le partage avec vous. Quand c'est des trucs sympas, on les partage. C'est toujours mieux, tout simplement. J'ai réalisé l'horoscope de ce magazine qui vient de sortir avec Sophie Davant. Sophie, elle est extrêmement attachante. On la connaît, voilà, tous. Et puis, on a fait ce truc. J'ai fait l'horoscope. Voilà, c'est un truc qui démarre. Bon, si ça vous tente, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai trouvé... J'ai adoré cette aventure. Et puis, elle commence. Donc, espérons qu'elle dure longtemps. Le magazine de Sophie Davant, F, S, S comme Sophie. C'est dit, voilà. J'adore ce truc. Bon, mille merci pour tout. Vos coucous, vos likes, vos abonnements, vos petits messages, tout ce que j'aime, quoi. Tout simplement. Tiens, j'ai recommencé les cours, si pour ceux qui sont intéressés par les questions techniques, comprendre les pleines lunes, les nouvelles lunes, comprendre les mécanismes qui nous relient, comprendre, parfois, on est connecté soi-même au moment d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune. C'est intéressant. C'est intéressant de comprendre ce que ça induit. Lorsqu'on est né durant une pleine lune, pour l'anecdote, à la naissance, là, je vous fais tout ce qui se passe dans le ciel, mais il y a aussi, on a la même chose à la naissance. À la naissance, souvent, une opposition sur les lunes, c'est une hypersensibilité aux environnements familiaux dans lesquels il y a des tensions. Voilà. Lorsqu'on est au moment d'une nouvelle lune, on réunit les mécaniques conscients et les mécaniques inconscients. Et donc, cette liaison-là, elle donne des profils qui sont, en général, one shot, d'une pièce. On associe conscient à inconscient. C'est-à-dire que vous avez des profils qui, généralement, foncent droit devant ou sont plutôt dans quelque chose d'assez fusionnel, d'assez exclusif, d'assez entier. Ça renforce les caractéristiques du signe, tout simplement. C'est toujours intéressant de savoir si on est né d'une pleine lune ou une nouvelle lune ou quels sont les aspects et interactions entre le soleil et la lune. Voilà. Il y a un petit lien. Si ça vous dit d'aller regarder comment ça fonctionne, c'est toujours sympa. Bon. Mille merci. On se dit à très vite. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada